Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous avons souhaité consacrer aujourd'hui à un thème fondamental, celui de la vérité. On dit en effet que sans une bonne compréhension de la vérité dans le bouddhisme, il est impossible de comprendre le sens profond et de mettre en pratique les enseignements du Bouddha, notamment dans notre vie quotidienne. Quel est alors plus précisément le sens de ce mot dans le bouddhisme ? Qu'entend-on par vérité relative et vérité ultime ? Les grands maîtres se sont-ils exprimés sur ce sujet ? J'ai le plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, Jean-Paul Ribes. Jean-Paul Ribes, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans et vous êtes un disciple de Kalorimpoche et de Sassantel d'Alaï Lama. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors c'est un sujet effectivement très très vaste que celui de la vérité, mais alors est-ce que l'on peut tenter de définir quel sens, au singulier ou au pluriel, il revêt dans le bouddhisme ? Oui, alors le mot vérité est un mot qui ne colle pas très bien comme ça, parce que nous, nous avons l'habitude dans les sociétés occidentales de penser qu'il existe, c'est un héritage des monothéismes, une vérité transcendante, qui nous donne un code moral, qui nous donne des commandements, d'ailleurs on appelle ça. Première source. Deuxième source, nous pensons que la vérité, elle peut être établie par la science, mais une science qui dit ceci est vrai et ceci est faux, en établissant une sorte de radicale différence entre les deux, et puis troisièmement par la philosophie, la sapience, d'Aristote à Heidegger, en passant par Spinoza et Kant. En réalité, dans le bouddhisme, les choses ne se posent pas comme ça. La vérité, elle vient effectivement d'une constatation ou d'une observation et d'une déduction, c'est-à-dire elle s'approcherait plutôt de la vérité scientifique, mais elle n'a pas cet absolu non plus, c'est comme ça et puis pas autrement. Lorsque j'ai rencontré, j'ai eu le bonheur de rencontrer pour la première fois le Dalai Lama et de l'interviewer en tant que journaliste, on en était arrivé à parler de la réincarnation. Et il me dit à un moment, vous savez la réincarnation, si des savants me prouvent que ce n'est pas possible, parce qu'une idée est idiote, que ça n'existe pas, eh bien on y renoncera. Et alors j'étais stupéfait de voir cette capacité. La deuxième chose qui caractérise l'approche de la recherche de la vérité dans le bouddhisme, c'est le fait qu'il s'agit d'une pensée ou d'une réflexion inclusive. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre une image, Hamlet dit, Shakespeare fait dire à Hamlet, être ou ne pas être, telle est la question. Eh bien, dans le bouddhisme, on dira être et ne pas être, telle est la question. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, réconcilier des choses qui ont l'air d'être opposées. – Alors revenons maintenant un petit peu sur ces différentes formes de vérité. Tout d'abord, celles que l'on rencontre au quotidien, qui a un sens plus concret. Quelle est-elle et comment la reconnaître ? – Alors, disons la vérité, la vérité c'est une pratique, il faut être véridique, on pourrait appeler ça plutôt la véracité. Et ça découle de l'application du noble chemin octuple, en particulier en ce qui concerne, par exemple, la parole. Mais ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas une parole vraie toute seule. La parole, elle doit être véridique, la parole juste, congruente, correspondant à… Elle doit être juste, elle doit être vraie, elle doit être bienveillante, non calomniatrice et utile. Et si elle ne rassemble pas ses qualités, eh bien le Bouddha dit, je vais juste lire une petite citation, si le Tathagata sait qu'une parole est vraie, véridique, mais qu'elle n'est pas profitable, pas plaisante et pas agréable aux autres, le Tathagata ne la dit pas. – Il faut donc appliquer un certain discernement, c'est important. – Donc il faut appliquer un discernement, il faut surtout faire en sorte que ça ne soit pas nuisible, que la vérité en soi est aussi reliée aux autres aspects, à la pensée juste, à l'action juste, voilà. – Alors vous avez évoqué tout à l'heure la vérité scientifique, de quoi est-ce qu'il s'agit plus précisément, notamment dans le bouddhisme ? Je crois qu'il y a une façon bien particulière de l'aborder. – La vérité scientifique, il faut se repencher sur l'histoire même du Bouddha, donc ce jeune homme qui est élevé un petit peu dans un cocon et qui un jour, il y a un personnage qui joue un rôle essentiel et qu'on oublie souvent, qui est Shana, Shana le cocher, et qui là joue le rôle de coach, un peu comme Krishna à l'égard d'Arjuna dans le Mahabharata. Le Bouddha va en ville, sort en ville avec son cocher et puis il voit quelqu'un qui est penché en deux sur le bord de la route et qui se tord dans l'atroce douleur, il voit quelqu'un qui est tendu, il voit quelqu'un qui a du mal à marcher et à chaque fois, il pose la question et Shana répond la vérité. Shana lui dit, c'est un vieillard, c'est un malade, c'est un mourant. – Il s'agit donc d'une observation ? – Donc d'une observation et le Bouddha dit, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et pendant sept ans, il va partir à la recherche d'une réponse à ce pourquoi. – Et si vous voulez, entre le départ de Capilavastu et le serment de Benares, il va y avoir une recherche de la part du Bouddha. Et à la fin, il dit, ben j'ai trouvé. Et ce sont les quatre nobles vérités que je rappelle très brièvement, vérité de la souffrance, vérité de la cause de la souffrance, vérité de la cessation de la souffrance et vérité de la voie. – Alors Jean-Paul Rimm, il semble aussi que dans le bouddhisme, on évoque la vérité relative et la vérité absolue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement ? – Alors justement, ça fonctionne avec cet effort pour dissiper l'ignorance. – Si vous voulez, les bouddhistes sont des gens comme tout le monde. Ils ont bien conscience de vivre dans un monde où les choses ont une certaine consistance. Cette table, moi-même, je veux dire, et on va appeler ça la réalité. Mais cette réalité-là, je l'écrirai avec un petit R. – Et alors celle avec un grand R ? – Et alors celle avec un grand R, eh bien, je vais soumettre cette réalité dite relative ou conventionnelle que je peux désigner par des mots, décrire, raconter, étudier. Je vais la soumettre, parce que les bouddhistes sont des gens comme les autres, mais ils ont aussi un peu de jugeote. Ils vont donc se poser la question, mais y a-t-il un seul de ces phénomènes qui soit permanent ? 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 5000 ans ? Non, il n'y en a pas. – Mais alors, est-ce que ça veut dire que le monde est coupé en deux ? – Alors, non, ça ne veut pas dire que le monde est coupé en deux, parce que, d'un autre côté, le deuxième élément du raisonnement des bouddhistes, ça va être tous les événements, tout ce qui se passe naît à la suite de causes et de conditions. C'est pratitias amodpadas, c'est-à-dire la production conditionnée. Alors, si je n'arrive à fixer ni la durée, ni l'essence, il n'y a pas de phénomène pur, tout phénomène est créé en conditions, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, on va dire, oser dire un mot, qui est le mot vacuité. Vacuité comme étant impossibilité de dire qu'un phénomène est durable ou pur, seul. Voilà, c'est le mot vacuité. On dit aussi que de cette vacuité peut naître la compassion. De quelle manière, Jean-Paul Ribé ? Alors, ce mot vacuité, d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il ne peut pas être enfermé ni dans un concept. C'est déjà énorme, un mot. Et pourquoi ? Eh bien, pour une raison bien simple, c'est que si on enfermait la vacuité dans un concept ou dans des mots, on la remplirait. Ça ne serait donc plus la vacuité. Mais cette vacuité, si vous voulez, elle s'éveille à partir du monde réel, ce petit réel, notre réel de tous les jours, et le réel où l'on souffre. – Et la production, la création en même temps de la connaissance de ce réel et de la vacuité génère la compassion. – Oui. – Génère la compassion. Alors, ça paraît un peu… Pourquoi ? – Oui, pourquoi ? Alors, rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission, Jean-Paul Ribé. – Pour une raison bien simple, c'est que si vous étiez devant une porte, imaginez une porte, et derrière cette porte, il y a des milliers d'êtres qui souffrent, et vous, vous avez la clé, parce que vous avez réussi à générer cette connaissance, qu'est-ce que vous ferez ? Vous irez et vous ouvrirez la porte, en un mot commençant, il n'y a pas d'autre libération que la libération des autres. – Et alors, pour conclure, est-ce que les maîtres se sont exprimés sur ce sujet de la vérité, ou même le Bouddha ? Dites-nous, pour finir. – Alors, les textes sont nombreux, ça part des enseignements du canon Pali, les grands sutras mahayannistes, la Prajnaparamita, qui sont le sutra du cœur de la parfaite sagesse et le sutra du diamant, le sutra de Vimalakirti, bien évidemment, de la liberté inconcevable, les traités de Nagarjuna et de Shantideva, un traité magnifique, un peu plus tard, au Japon, qui est le Shobogenzo de Dogen, et en particulier, le texte qui s'appelle Uji, où il met en relation vacuité et temps, et puis, encore beaucoup plus récemment, les enseignements du Dalai Lama, rassemblés sous le titre « Tant que dura l'espace », enseignement qu'il avait donné en 1993 à Vajra Yogini. – Et est-ce que le Bouddha lui-même s'est exprimé sur cette quête de vérité ? Est-ce qu'il nous a donné un conseil, pour finir ? – Oui, alors, il nous donne un conseil qui est un conseil un petit peu paradoxal, venant justement, après l'énumération de tous ces textes, le Bouddha dans le Maha, Paris, Nirvana, Sutra, c'est-à-dire, à la veille de quitter le monde, il a 80 ans, et Ananda essaye encore un petit peu de lui poser des questions, et il dit, je n'ai rien gardé dans mon point fermé, j'ai donné tous mes enseignements, maintenant, demeurez au Ananda, en soyant à vous-même votre propre île, en soyant à vous-même votre propre refuge. – En deux mots, ce qui signifie ? – Ce qui signifie, la vérité est ce qui se vit, et non pas ce qui se dit. – Merci beaucoup Jean-Paul Ribes. – Merci Aurélie. – Pour terminer, voici quelques livres que nous vous conseillons. – Le Sutra de la liberté inconcevable, les enseignements de Vimalakirti, traduit par Patrick Carré et publié chez Fayard, dans la collection Trésors du Bouddhisme. – Deux livres de sa sainteté, le Dalai Lama, publiés chez Albain Michel. – Tout d'abord, tant que durera l'espace. – Pacifier l'esprit, une méditation sur les quatre nobles vérités du Bouddha. – Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. – Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une très belle journée, à dimanche prochain. – Sous-titrage ST' 501